Salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On débute le week-end sur l'hippodrome de Chantilly en compagnie bien entendu des galopeurs. Le prix de la galerie des batailles qui sera support de Quintet, c'est la troisième course du programme. C'est un handicap pour des jeunes pousses, des poulains et des pouliches de 3 ans. Au départ, sur la piste en gazon, 1800 mètres à parcourir dans une épreuve qui est très très ouverte. Elle est prévue à 15h15. C'est vrai qu'on a des concurrents qui se sont déjà affrontés. Mais franchement, les possibilités sont nombreuses. J'ai quand même retenu en tête de ma sélection le numéro 14, Masaya. Une pouliche qui a montré vraiment de la qualité. Elle est encore maiden, comme pas mal de ses adversaires en tout cas. En cas de tentative, elle compte 3 podiums. Et puis dernièrement, elle a réalisé de très bons débuts dans cette catégorie puisqu'elle a pris la deuxième place d'un Quintet Plus disputé fin août sur l'hippodrome de Compiègne. Elle battait d'ailleurs 2-3 concurrents qu'elle retrouve dans cette épreuve. En tout cas, elle prouvait surtout à cette occasion qu'elle était capable de rivaliser à ce poids-là et de remporter même un Quintet. La distance est un peu plus courte. Mais à mon avis, ça ne va pas la contrarier. Un terrain bon souple, ça va lui plaire. Pour moi, c'est une toute première chance. C'est une très bonne base au départ de ce Quintet. Derrière, j'ai retenu en deuxième position le numéro 15, Human Evolution, que je reprends en confiance. Un pensionnaire de Pascal Barry qui vient de terminer, lui, 6e. C'était il y a environ 40 jours d'un Quintet Plus disputé sur la PSF de Deauville. Alors, je ne sais pas si la piste en sable, la contrario pas, il ne courait pas si mal que cela en étant 6e. Mais on s'attendait un petit peu à mieux. C'est vrai qu'auparavant, il avait prouvé qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie, notamment à Longchamp, où il avait terminé 2e d'un handicap bien composé sur 2000 mètres. 1800 mètres, ça ne va pas le déranger. Il a d'ailleurs déjà fait l'arrivée sur ce parcours en fin de saison dernière. Il a progressé depuis. Il est plus performant avec le port des ailleurs australiennes. Il est bien placé dans la stale de départ et au poids. Pour moi, c'est une première chance et je le reprends totalement en confiance. En speed, j'ai retenu en 3e position le numéro 5, Amorcita. Pour moi, c'est une bonne base. Alors, pour la victoire, je ne suis pas sûr qu'elle ait beaucoup de marge, mais elle a quand même un bon numéro dans la stale de départ. Elle a de l'expérience. Elle a couru quand même à 5 reprises dans des épreuves support de quintet pour quasiment que des places. 2 3e places, 2 5e places et 1 6e place. Mais la 6e place, attention, c'était face à ses aînés. C'est l'une des rares qui les a affrontés, ses aînés. Donc, pour moi, avec l'expérience qu'elle a maintenant et le parcours qui devrait lui plaire également, elle est un petit peu rallongée pour être honnête. Elle a toujours été vue sur 1500-1600 mètres. Je pense que ça peut lui plaire. En tout cas, sur ce qu'elle a prouvé, on est obligé de lui avoir au moins du crédit pour une place. Moi, je l'ai retenue 3e parce que j'aime vraiment beaucoup le fait qu'elle ait d'expérience à ce niveau-là. Ensuite, j'ai retenu en 4e position le numéro 13, Kind of a Star. Alors, Kind of a Star, c'est vrai qu'on le connaît plus particulièrement dans le sud ou dans le centre. Maintenant, il a prouvé lors de sa venue à Compiègne qu'il a été capable de bien faire malgré le poids en plus par rapport à sa dernière victoire. C'était début août. D'ailleurs, il ouvrait son palmarès. C'était au bout de sa 16e sortie, toujours est-il, qu'il a prouvé qu'avec 2 kg en plus, il était encore capable de bien faire. Il s'entend bien avec Eddie Ardouin. Il a un bon numéro dans les stales de départ. Le parcours 1800 mètres ne va pas le déranger. Il a déjà bien fait sur cette distance. Pour moi, il a tout pour plaire. C'est vraiment un concurrent qui, avec une telle position dans les stales de départ, doit répéter et lutter pour une place. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position l'As, le top weight Palazzo. Palazzo qui se montre irréprochable. C'est un cheval qui est très régulier. Il a couru deux fois au niveau des handicaps pour deux, troisième place. Donc un cheval qui est compétitif. C'est vrai qu'on lui a enlevé les œillères la dernière fois. Visiblement, ça ne l'a pas dérangé. Je pense que le fait de reconduire l'opération, de le présenter sans ses œillères, c'est justifié. Malgré ce numéro 15 dans les stales de départ, je pense qu'il faut le retenir. D'autant que lui aussi a déjà bien fait sur ce parcours. Attention, c'est un concurrent dont il faut vraiment se méfier. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 11. Il s'agit de Nobleman, écurie en forme. Christophe Escudère qui a remporté un quintet à la surprise générale. Déjà avec, je crois, un trois ans. Ça a été Tiffany Lee, trois ou quatre ans. Je ne sais plus si c'était des trois aux ans. Mais je crois bien. En tout cas, Tiffany Lee qui montre que l'écurie est en grande forme. Nobleman vient également de s'imposer du côté de Marseille Borelli, montrant que lui aussi était en forme. Auparavant, cinquième d'un quintet sur l'hippodrome de Deauville. D'ailleurs, il battait... Non, ce n'est pas le jour où il battait Human Evolution. Mais en tout cas, il prouvait qu'il était capable de bien faire dans les handicaps puisque c'est sa seule sortie dans cette catégorie. Et c'est vrai que vu la forme de l'écurie et la forme du cheval et le bon numéro dans la salle de départ, je pense vraiment qu'il mérite un certain crédit. En tout cas, moi, je l'ai retenu en sixième position. Il faut faire des choix. Et ils sont beaucoup à pouvoir réaliser une très bonne performance. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 9, Miss Vega. Ce n'était pas si mal que cela lors de ses premiers pas dans les quintet plus. Elle avait terminé sixième d'un handicap lors de ses débuts dans cette catégorie. C'était début juillet du côté de Longchamp. Derrière, elle a remporté son Meden avant de revenir dans cette catégorie. Alors, seulement huitième. Mais on en sent vraiment que c'est une pouliche qui est perfectible. On connaît Nicolas Clément. C'est un homme habile. Il continue dans cette filière. En plus, elle a été baissée d'une livre sur l'échelle des valeurs. Attention, je ne serais pas étonné qu'elle affiche du mieux et qu'elle rentre dans la bonne combinaison du quintet. En tout cas, moi, j'ai retenu en septième position. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 7, Dadzing Jewel. Écoutez, c'est une pouliche qui a montré de la qualité. Une pouliche qui nous vient de Grande-Bretagne et qui est arrivée sur notre sol cette année chez Henri L'Expantal comme pas mal de concurrents qui portent la casaque Godolphine, en tout cas. Son unique sortie dans un handicap, c'est soldé par une cinquième place derrière Palazzo. Cette fois-ci, elle est une livre en moins par rapport à cette sortie-là pour son retour dans cette catégorie. C'est une question d'impression, mais je m'en méfie. Henri L'Expantal, je l'ai déjà dit, c'est un homme habile. Il a déjà amorcité dans cette épreuve. Je pense que sa deuxième représentante, Dadzing Jewel, est capable également de bien faire, surtout qu'elle est associée à Michael Barzalona. Et enfin, en quatre noms partant, j'ai repris le numéro 16, Starzo Fall, un poulain qui a vraiment fait preuve d'une très belle régularité, mais qui vient de décevoir du côté de Dieppe. C'était fin juillet, il a repris de la fraîcheur. Alors, je n'ai pas forcément d'explication sur cette contre-performance. Maintenant, auparavant, il avait toujours répondu présent. Il est à l'aise dans tous les terrains. Il a aussi bien fait en souple qu'en collant, qu'en PSF. Bref, un cheval régulier. On ne peut pas le condamner sur une seule sortie. Alors certes, s'il avait mieux couru, j'aurais tenu dans ma sélection, mais le fait qu'il est déçu, ça m'a quand même incité à le retenir en regret uniquement. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 14 que j'ai retenu devant le 15, le 5, le 13, l'As, le 11, le 9 et le 7. Et en cas de non partant, le numéro 16. La course est extrêmement ouverte. Je pense que le 14, c'est un très bon point d'appui. Masaya, elle a fait ses preuves dans cette catégorie. Elle a très bien couru, elle est perfective. Pour moi, elle a un bon... Non, elle n'a pas un super numéro dans la stale de départ, mais il n'est pas si mal que ça. Enfin bref, pour moi, c'est une pouliche qui devrait remporter son handicap et son quintet certainement dans les semaines à venir. Pourquoi pas même dès ce samedi. Derrière, c'est très ouvert. J'ai retenu le 15, le 5. Vous pouvez aussi bien les prendre en base qu'en prendre d'autres. Honnêtement, c'est tellement... Les possibilités sont tellement nombreuses qu'on risque d'avoir quelques surprises. En tout cas, si vous voulez revoir les courses, vous pouvez aller sur le site de France Gallo pour faire une idée. Des fois, ça aide de revoir un petit peu les courses références ou de revoir tout simplement des chevaux courir. En tout cas, dans des courses aussi ouvertes, je pense que c'est vraiment impératif de faire le papier de manière très très précise. Moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite loge pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve dimanche. Normalement, c'est du côté de Vincennes en compagnie des Trotteurs. D'ailleurs, n'oubliez pas, dimanche, on remet en jeu un mois d'abonnement au Pronovipi et au site turf-fr.com. On en reparlera dès demain. En attendant, je vous souhaite une excellente journée de bon jeu à tous. Bye bye.